Comme à chaque début d'année, c'est l'heure du bilan. Bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier ? Salut à tous, footeuses et footeurs de la famille, c'est ma petite vidéo intéressante, comme je fais évidemment tous les ans, sur les 11 types européens, mondiaux et les 11 types africains évidemment. Alors ce n'est pas mes 11 préférés, même s'il y a quand même quelques ressemblances avec les joueurs qui y sont, c'est les canards de chaque pays, en l'occurrence là c'est l'équipe et France Football. Donc je vais vous présenter poste par poste l'équipe africaine 2020, il y a du boumonde de ouf. Ensuite l'équipe type où les gens ont voté pour l'équipe des joueurs mondiaux évoluant en Europe, et puis on fera une petite comparaison à la fin pour rigoler, pour voir qui peut battre qui évidemment. Mais d'abord n'hésitez pas à liker la vidéo, merci pour le soutien, le like est important pour le référencement, donc merci à ceux qui bombardent la barre des likes et le petit bouton s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'est parti les amis avec le premier, donc 11 que je vais présenter, c'est le 11 des meilleurs joueurs africains, donc évoluant en Europe, on y va, donc c'est France Football qui a sorti ce 11 types, cette Dream Team, et franchement il y a du lourd, donc je vais étiuler ça un par un, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, si il y a d'autres joueurs évidemment que vous auriez vu, et vous mettez ça en description, les amis, Edouard Mendy évidemment, moi je kiffe, on commence par un René, le joueur a été transféré pour 25 millions d'euros, il a démarré franchement de tambour bâton, avec des clean sheets de ouf, avec les blues, là il est un petit peu moins bien comme son équipe, mais c'est pas de sa faute, avec une défense, Tego Silva, Kordzuma devant lui qui fait pas non plus le taf, donc Edouard Mendy est le meilleur, pour France Football en tout cas, gardien de l'équipe africaine, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, il y aura pu avoir Onana, il y aura pu avoir tellement d'autres gardiens, Bonou aussi évidemment du SEC Evi, dites-moi en commentaire, les amis, sur le côté gauche, encore un ancien René, je sais pas exprès évidemment les amis, c'est France Football, Rami Benzébani, alors lui c'est un de mes chouchous, même s'il joue plus au Sadrénet, mais voilà, il est du côté de Gladbach, il a eu le Covid, il est de retour dans le groupe, il va être titulaire je pense contre le Bayer Munich vendredi, on fera d'ailleurs ce match en live, et c'est un monstre franchement, c'est un attaquant aussi, quand il monte, enfin il est vraiment élégant, en plus il a la grinta, c'est un gueulard, c'est un joueur exceptionnel, donc Rami Benzébani, l'Algérien à gauche, dans l'équipe type de France Football, moi je pense que c'est logique, les amis, de l'autre côté, cependant c'est Hakimi, Ashraf Hakimi qui est très performant, notamment en 7 matchs, il avait marqué 4 buts, 2 passes D, attaquant ultra, ultra fort aussi, pareil c'est des latéraux, mais Hakimi peut-être plus attaquant que Benzébani, mais c'est des défenseurs latéraux très modernes qui montent, alors Conte veut qu'il défende plus, mais bon, il marque des buts, il fait des passes D, il repique des fois au milieu de terrain, le Marocain est énorme, il porte aussi les dons de l'Atlas lors des éliminatoires, enfin franchement c'est un monstre, donc on a pour l'instant des latéraux, franchement ultra forts, Hakimi et Benzébani. Dans l'axe central, on a Gene Daconam, capitaine des éparviers du Togo, il a 28 ans, et c'est considéré comme le, peut-être un des meilleurs défenseurs de Ligue actuellement, avec Gretafé, qui n'est pas ouf non plus au classement, mais voilà, Daconam, il est solide, il est très très bon relanceur, dur sur l'homme, c'est un très très bon, je pense qu'il peut aller voir plus haut, pour un dernier gros contrat en tout cas, pour Daconam, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, on a le classique, évidemment, Kalidou Koulibaly qui est toujours là, le rock sénégalais, qui aurait peut-être dû bouger du côté de Liverpool, il voulait faire du côté de City aussi, mais ils ont pris Ruben Diaz, Klopp rêvait de faire un Koulibaly Van Dijk, mais bon, évidemment, c'est un petit peu cher peut-être, il est toujours Napoli, il est monstrueux, c'est un défenseur, peut-être dans le top 5 des meilleurs axiots du monde, en tout cas, donc on a une défense, Ben Sebani, Daconam, Koulibaly, Hakimi, avec Mendy en gardien de but, c'est complètement monstrueux, pas sur le milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, c'est ultra important, et là, on a une révélation de la canne, l'Algérien Ben Asser, évidemment, 23 ans, il est incroyable, parce qu'il est titulaire, à chaque fois, quasi, sauf blessure, au milieu racé, qui est en tête de la Serie A, c'est incroyable ce joueur, il est pareil, Grinta, guerrier, box-to-box, très élégant, très fort techniquement, il combine tout, un milieu de terrain ultra moderne, qui peut, pourquoi pas, attirer des plus grands clubs, même si Mendy en Asser est en train de redevenir, encore une fois, très très grand, donc voilà, pour Ben Asser, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, au milieu de terrain, on continue, à l'autre côté, et là, c'est vraiment une surprise, ce que Franck Football a proposé, avec Kessier, Franck Kessier, donc, l'ivoirien, il est très très fort aussi, il a marqué des buts, en plus, donc, Ben Asser, Kessier, au milieu racé, personne ne passe, ça défend, évidemment, beaucoup aussi, c'est lui qui fait le sale boulot pour que Ben Asser se projette plus vers l'avant, même si Kessier a marqué des buts, enfin, c'est un truc de ouf, quand même, ce milieu de terrain de milieu racé, et là, grosse surprise, les amis, dites-moi ce que vous en pensez, pour ce milieu de terrain des deux. En numéro 10, France Football a choisi Hakim Ziyech, 40 millions d'euros, il a fait kiffer toute l'Europe en Schopenzig, quand il était du côté de l'Ajax, avec son pied gauche, il a porté le Maroc aussi pour les éliminatoires, il a démarré avec une blessure à Chelsea, après, il est revenu en faisant des pas décisives, il était monstrueux, là, Chelsea ne va pas non plus bien, bien, mais en tout cas, Ziyech, c'est un monstre technique aussi, ils ont fait un quai de 3 avec 4 attaquants, on sait très bien que c'est pour faire kiffer un petit peu à la mode FIFA, mais en tout cas, Ziyech, les amis, dites-moi ce que vous en pensez, moi, je trouve que c'est un joueur technique de ouf, et je suis sûr qu'il va cartonner en PL, en tout cas, c'est sûr, c'est sûr. Du côté gauche, il n'y a pas de surprise, amis, vous savez très bien ce qu'on va dire, c'est Sadio Mane, bah ouais, carrément, 18 buts et 9 passes décisives, en 2019-2020, l'année du titre, les Sénégalais, pour moi, un des meilleurs éliers gauche du monde, sinon, le meilleur, évidemment, on ne sait pas s'il va rester du côté de Liverpool, peut-être que Klopp va réussir à garder sa triplette magique avec Ferminio et Salah, en tout cas, Mane, les amis, il n'y a rien à dire, il défend, il est technique, il peut jouer même meneur de jeu, il le fait des fois au Sénégal, il est bon en point de fixation, il est rapide, il est à droite devant le but, franchement, un monstre fini pour maner les amis. De l'autre côté, évidemment, pas de surprise non plus avec Riyad Mahrez, 11 buts, 9 passes D, avec quasiment un double-double comme au basket, ça a été l'homme le plus prolifique, le deuxième homme le plus prolifique de City, en dernier, en tout cas, un joueur exceptionnel, franchement, comme je dis souvent, qui fait l'amour avec le ballon, qui casse les reins à les adversaires, avec son équipe algérienne, c'est aussi un monstre fini, on s'en souvient du but magique, contre Zimbabwe, c'était du génie fini, là, évidemment, il y a un problème avec Pep Guardela, il ne joue plus du tout, il est rentré 5 minutes, contre Chelsea, bon, peut-être qu'il sera titulaire, contre United, en tout cas, un dernier concontrat pour Mahrez, je ne le vois pas rester du côté de City, avec si peu de temps de jeu, en tout cas, Mahrez, à droite, ça, il n'y a pas de soucis, les amis, l'attaquant de pointe, alors là, c'est vrai que, peut-être qu'ils ont suivi, Jürgen Klopp, qui a mis, beaucoup, Mohamed Salah, en pointe, mais bon, voilà, c'est le meilleur buteur actuel, de première ligue, il est à 13 buts, le Pharaon, même s'il est un petit peu tensé, avec du Gojota, ça a un petit peu de turnover avec Klopp, on le voit partir apparemment du Real Madrid, on parle, ou du Barça, à voir en tout cas, Salah en numéro 9, c'est pas un vrai numéro 9, c'est plutôt un élit droit, mais bon, c'est histoire de kiffer, je pense que Front Football a mis ça, voilà pour cette compo définitive africaine, les amis, Mendy, dans les cages, Ben Sebaini, Hakimi sur les côtés, Dakonam, Koulibaly, Benacer Kessier, Ziyech en meneur de jeu, Marais à droite, Mané sur le côté gauche, et Salah en pointe, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis, France Football, c'est fait, l'équipe maintenant, et là, c'est les gens qui ont voté, donc avec plusieurs propositions, encore une fois, ce n'est pas mes équipes type, que j'ai fait, c'est repris sur des journaux, évidemment, mais comme j'ai fait l'an dernier, je vous laisse vous en parler, donc voilà l'équipe type, le 4-4-2, ultra offensif, c'est clair, et grosse surprise quand même, dans les votes, il n'y a pas Léo Messi, pour une fois, les amis, je crois que ce n'est jamais arrivé, il n'y a pas Messi, donc Neuer dans les cages, Alphonso Davies à gauche, bon ça, la pépite du Bayern de 19 ans, le Canadien, Sergio Ramos, Van Dijk, malgré Van Dijk qu'il soit blessé longuement, mais bon, Ramos, Van Dijk, ça fait quand même rêver de ouf, Alexander Arnold, certainement peut-être le meilleur latéral droit du monde, qui marque des buts, qui fait des passes D, on se souvient de son corner de ouf, sur les côtés, De Bruyne Neymar, voilà, en milieu offensif, je pense que c'est très très bien, Neymar a quand même fait une finale de Champions League, au milieu de terrain, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, je pense que là aussi, il y a à redire, même si c'est quand même ultra technique, mais ça ne défend pas beaucoup, voilà, franchement, les amis, s'il y a des vagues de comptes derrière, ça ne va pas défendre beaucoup, et devant, Cristiano Ronaldo, qui est énorme, qui a dépassé Pelé, en nombre de buts, et Robert Lewandowski, qui a eu le trophée The Best, qui aurait dû avoir en dehors, voilà, plus de 40 buts, c'est un monstre qui a tout gagné, on est d'accord pour ce classement, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, donc c'est le classement mondial, on va dire, des meilleurs joueurs du monde, évoluant en Europe, voilà, pour les gens qui ont voté sur l'équipe, les amis, alors, il n'y a aucun joueur africain qui a été mis dans le 11, bon, c'est comme ça en tout cas, on va comparer les deux, les amis, bon j'en aurai mis, les deux sont ici, alors, donc, dites-moi, maintenant en commentaire, quel résultat, si on pouvait jouer un petit match entre les deux, est-ce qu'il y a une équipe qui prendrait énormément le dessus sur l'autre, ou est-ce que ce serait serré, est-ce que l'équipe africaine battrait l'équipe européenne, dites-moi en commentaire, c'est intéressant, voilà les amis, pour cette petite vidéo sur le 11 africain 2020 de l'année, et le 11 des meilleurs joueurs mondiaux évoluant en Europe 2020 par l'équipe et par France Football, merci à vous en tout cas d'avoir été attentifs à cette vidéo jusqu'à la fin, les amis, n'hésitez pas donc à mettre vos commentaires, partager vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, bah ouais, carrément, salut, 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 et salut, des belles équipes comme, ça ferait un match de ouf, ah ça c'est clair.